Bonjour, comme vous le savez, nous avons fait de nombreux articles sur les équipements de protection individuelle et aujourd'hui on va mettre le point plus particulièrement sur les chaussures de sécurité. Alors, quelles sont les caractéristiques de la chaussure de sécurité ? Là, on a une chaussure de sécurité faite pour l'extérieur, donc on voit semelles crantées qui vont accrocher quand on marche dans la boue, quand on marche dans les gravats, quand on est sur des pierres. On a aussi une partie à l'avant qui est la coque protectrice, qui est renforcée, donc soit métal, soit carbone ou polycarbonate. On a une partie montante qui va venir tenir la chemise, un laçage qui va permettre de renforcer aussi la tenue et puis des caractéristiques qu'on va voir un peu plus loin. Alors, un des risques bien sûr principal, c'est la chute d'objet sur le bout du pied. Une autre qualité importante, c'est la tenue sur les terrains gras pour éviter de glisser, bien évidemment. Autre danger, la perforation, lorsqu'on va marcher sur un clou ou une vis, et là, on a intérêt à avoir une semelle vraiment extrêmement résistante. Pour les chaussures de sécurité intérieure, second oeuvre, donc la problématique est un petit peu différente. Alors, toujours une chaussure montante, parce que j'aime bien les chaussures qui tiennent la cheville, la coque de protection, et puis, alors, la semelle, on voit qu'on n'a pas besoin de crampons comme la semelle de chantillère. Une chaussure qui est jolie, parce que moi, c'est aussi important d'avoir des chaussures qui vous plaisent. Et puis, très souple et légère. Et puis, pareil, on va dire la même chose que sur les autres, protection, bien sûr, contre le perçage. Au bout, bien protéger des chutes éventuelles. On pourrait parler encore de beaucoup de choses sur la chaussure de sécurité, sa résistance, son confort, l'esthétique, bien sûr. On peut parler aussi de l'agression chimique. Il faut qu'elle soit capable de résister à l'agression chimique, capable de vous tenir chaud aux pieds, et également de ne pas prendre l'eau. Je vous invite donc à lire notre dossier sur Bricotest.fr, où on vous explique comment bien choisir une chaussure de sécurité. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501